Salut les petits nous c'est Sylvain Nicolas j'espère que vous allez super bien nouvelle vidéo aujourd'hui on est toujours dans cette petite salle de bain là je vais te montrer comment on finit un angle près d'une porte d'un côté ou de l'autre et moi je vais pas faire un angle carré je vais faire un angle qui va venir mourir sur la porte ça me permet de gagner de la place dans la pièce surtout quand c'est une toute petite pièce comme ça elle fait après 8 mètres carrés 8 9 mètres carrés donc c'est hyper pratique je suis encore désolé car dans cette vidéo tu vas voir la vidéo va commencer et le son est pas terrible parce que j'avais pas encore ce joli petit micro donc je m'en excuse à l'avance allez bonne vidéo qui donc j'arrive ici dans cet angle donc là j'ai passé de bande d'angle ça sert à rien parce que là après donc je vais pas recouvrir ici donc c'est nécessaire de faire de la camelot pour faire ma bande d'angle je la ferai ici ensuite là j'ai préparé un petit bout de ring un gd ici et en fait je vais faire mon angle comme ça donc je fais mon angle comme ça là j'ai envoyé deux filles attraper deux filles attraper ici et en fait pour reporter cet angle là en haut à 2 mètres avant et ben j'ai fait le fixeur tu vois j'ai fait son petit frère dans un fixeur ça fait ça comme tu veux et en fait c'est exactement le même angle donc et ben j'ai reproduit celui-ci et celui-là sauf que j'ai fait un petit système tu vois j'ai allongé pour pouvoir faire tirer ici et faire celle-ci pour que les deux pièces elles tiennent ensemble et puis je vais reposer compter cette équerre pour pouvoir le poser directement dessus comme ça en haut j'en mets une ici et une là pour tenir mon angle contre l'ondure et je vais pouvoir après insérer mes montants à l'intérieur du ras du bas et du ras du haut feuille de placo ici feuille de placo et je ne mets pas de bord à massif ici et je ne mets pas de bord à massif ici on ne met jamais un bord à massif d'une place de placo en appui sur une porte sur une fenêtre parce que forcément le bord à massif va se voir et tu vas être obligé de recombler à la pâte à bande et c'est une galère partout sur le bord de la fenêtre tu vas être obligé de coacher tu vas perdre du temps et de l'argent donc ici il fait part une deuxième équerre je pose des montants et je t'en prends un vrai donc maintenant mon petit loup on s'occupe de finir l'angle ici donc ça ici pour faire cet angle j'ai déjà posé ma petite plaque ici bout de rail en haut bout de rail en bas et puis après un montant entre les deux et les petits renforts qui vont bien ici donc comme tu peux voir j'ai déjà commencé à mettre des accroches de map tu vois un peu partout et après c'est là dessus que je vais poser mes plots de map pour pouvoir poser ma plaque de placo je finis mon angle comme ça au ras de mon champ plat en bois de ma porte voilà et en même temps j'en ai profité pour alors je vais mettre je vais essayer de ne pas l'abîmer voilà et donc ma plaque de placo je l'ai biseauté alors moi je l'ai fait au cutter mais je l'ai fait un biseau tu vois voilà alors tu peux le faire avec un rabot de plastique moi j'en ai pas et je fais comme ça au cutter donc maintenant je vais poser des plots de 10 à 15 cm de diabète sur 4 cm d'épaisseur tout au long tous les 30 cm là jusqu'en haut et puis en haut je vais être un peu plus épais parce qu'en haut mon bout de rail il est décalé de 1 cm et demi de mon mur c'est fait exprès parce qu'après au milieu ici ben je vais mettre un bout de plaque aussi et après c'est pareil là dans l'ange une autre plaque avec le bord en biseau et c'est pareil je me suis rapproché du bord du mur moi je préfère ça permet de mieux ouvrir les portes ou les fenêtres mais ça c'est pareil ça c'est quand c'est dans les pièces intérieures et que tu n'es pas à proximité de l'extérieur et encore moins du nord voilà mon petit loup allez je pose le plot alors ça faut le faire vraiment au bas et c'est un plat extrait pour coller les plaques avec des placo cartonnés ou avec des isolants etc alors t'habites pas à mettre tes glos de masse de plâtre sur ta place t'es pour toi si c'est grand ou moyen si c'est un bout de 40 par 40 oui si tu peux si c'est un bout de 40 comme là à 27 ou 28 même sur des grandes plaques pose tes plots au mur à l'endroit où tu vas poser ta place et ensuite tu viens poser ta place sinon tu vas expliquer mon petit loup ta plaque elle va casser c'est obligé la plaque c'est hyper lourd bon ben maintenant on en voit la place bon ben c'est pas mal ça la coupe a pas été trop mal faite comme tu peux voir hein voilà tu vois j'ai un bel écart mais ça c'est rempli avec le mètre tu vois j'ai déjà commencé en bas voilà j'ai quand même mis une tout en haut là-haut sur le... sur mon rail que j'ai posé là-haut et là ici dans l'angle j'en ai quand même mis une tu vois juste pris dans le champ plat et bien évidemment je reposerai des vides tout le long ici et là j'ai juste bouché là ici parce qu'après il va falloir que je rattrape mon bord pour que je sois vraiment pile poil aligné avec cette plaque là et comme ça ça sera nickel et tu verras après une fois que le map est posé une fois que c'est bien sec un bon coup de ponçage pour faire mon angle bien nickel gros et tu verras après une fois que la bande d'angle renforcée elle est posée on n'y voit que du feu on voit pas que là ici et bien un jour comme ça on verra rien du tout donc voilà mon petit loup tu as vu en vidéo maintenant je vais te montrer le résultat sur place et comme ça je vais te montrer tout le tour de la porte directement donc voilà le résultat mon petit loup alors forcément c'est pas fini fini là il me manque encore mon petit joint de silicone tout autour de ma plaque de placo sur le bord de la porte mais tu vois l'angle une fois que ma bande elle est faite on n'y voit rien on voit rien on voit que du feu voilà on voit que la bande elle est nickel alors il y a toujours mieux je sais je suis pas un pro de la bande non plus voilà et puis tu vois donc la plaque en haut voilà je l'ai collé aussi au map et cette plaque là aussi je l'ai collé au map voilà c'est pareil il me reste l'angle à faire l'angle de la porte ici là voilà rajouter une petite bande de silicone mais voilà ça reste propre et pour moi ce que j'en ai à faire c'est largement suffisant une fois que je vais avoir mis mon silicone tout autour de la porte ça va être tip top et en plus même si j'ai pas grand chose à rentrer dans cette pièce ne serait-ce que pour passer un escabeau n'importe quoi ça évite d'avoir des gros angles carrés etc de 20 cm ou 10 cm alors là je fais ça parce que c'est une porte intérieure attention je ferai pas ça sur une porte qui mène vers l'extérieur bon mais voilà les petits loups j'espère que cette vidéo pourra te rendre service et puis comme je te le dis toujours pense à la récup mon petit loup c'est hyper important c'est ce qui te fera faire d'énormes économies pour pouvoir acheter du matériel et des matériaux et comme je te le dis souvent soit inventif soit créatif soit ingénieux surtout reste le laisse des petits pouces bleus des petits commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de renault salut les petits loups merci